Bande à part. Estatique. En direct du Studio 90, ici Alex Courteau. Bienvenue aux actualités de Bande à part. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérôme Minière s'est rendu avec des dizaines d'autres artistes par une pluie battante à Ottawa mardi dernier pour manifester contre le projet de loi C-32. Il est au bout du fil. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, qu'est-ce que le projet de loi C-32? Le projet de loi C-32, c'est une loi qui vise à mettre au goût du jour pour tout ce qui concerne les droits d'auteur. La précédente loi datait de 1997. Et donc depuis, vu qu'il y a eu la révolution technologique intense, qu'on connaît, c'est devenu un petit peu obsolète. Par exemple, techniquement, nous sommes tous illégals aujourd'hui quand nous mettons des chansons sur un iPod. C'est-à-dire que la technologie a été tellement rapide que les lois n'ont pas suivi. Et donc on s'attend à ce que ce soit un projet quand même qui défende les droits d'auteur. Et en fait, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, évidemment, puisque vous avez été, donc, je le disais, des dizaines d'artistes. Robert Charlebois, Louise Forestier, Yann Perrault et toi-même, vous étiez à Ottawa. Pourquoi les artistes, justement, sont contre? Ce qu'il faudrait expliquer, c'est qu'on a une partie de nos éventuels revenus qui vient des droits d'auteur. C'est-à-dire, il y a les droits pour chaque diffusion dans une chanson, mais il y a aussi des droits qu'on appelle mécaniques, qui avant étaient reliés, par exemple, au cassette vierge, au CD, quand il y a une copie d'un CD, ou qu'on achetait, par exemple, un CD vierge, des choses comme ça. Donc, si je ne me trompe pas, quand on achetait des CD vierges, il y avait une partie de notre argent qui allait aux artistes vierges. Oui, en redistribution. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'argent qui va dans la poche des artistes lorsqu'on achète, par exemple, un baladeur numérique. C'est ça? Oui, ça s'est imposé tellement rapidement que c'est difficile de trouver l'équilibre dans une loi entre l'industrie, c'est-à-dire les gens qui fabriquent le contenant, le contenu, donc les artistes, et puis les consommateurs qui utilisent les machines. Par contre, dans le projet actuel, il n'y a pas de volonté d'équilibre. C'est-à-dire que le projet de loi penche clairement du côté de l'industrie du contenant et non pas du contenu. Sous prétexte, donc, qu'on est dans un monde un peu virtuel, il y a beaucoup de droits qui sont abandonnés. Nous, on parlerait à peu près de 40 % de nos droits qui partiraient en fumée. D'ailleurs, combien ça représente dans tes revenus, sans bien sûr avoir le montant, les droits d'auteur, le pourcentage? Écoute, moi, de toute façon, je vais être très honnête avec toi. Je fais à peu près l'équivalent du salaire d'un jeune prof. Et un tiers de mes revenus vient du droit d'auteur. Donc, si on me retire 40 % de ce tiers-là, peut-être que je vais changer de métier, tout simplement. Et là, vous avez rencontré des politiciens à Ottawa. On a vu ça aux informations. Qu'est-ce qui s'en vient? Quelle est la suite de ce projet de loi? Alors là, il va y avoir une série d'amendements qui vont faire, en tout cas, nous, de notre côté, on espère qu'ils vont retarder, en fait, le vote de cette loi. Le Bloc a déjà annoncé qu'il était contre cette loi. Le NPD semblerait avoir fait le même choix. Mais du côté des libéraux, il y a encore une hésitation. Les lois de droits d'auteur, d'habitude, ce n'étaient pas des enjeux électoraux. Et en fait, malheureusement, il semble que quelqu'un comme Ignatieff ait peur de perdre des votes, en fait, en se pencher la balance du côté des ayants droit, des artistes et du contenu. Jérôme Mignard, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Porte-toi bien. Merci, oui. Et à bientôt. Salut. Allons-y avec les sorties de disques de la semaine. La maison qui pleure, c'est le premier mini-album du groupe Onomatops sur lequel vous allez retrouver cinq chansons en anglais. Le groupe a enregistré dans un lieu secret. Apparemment, un genre de manoir abandonné dans les cantons de l'Est. C'est les fondateurs du groupe Manu Alberola et Émilie Serri qui ont écrit les textes et la musique. C'est du indie rock parfois planant avec de l'orgue et des vieux claviers. Sous-titrage Société Radio-Canada Hôtel Morphée nous propose un deuxième mini-album. Le groupe, qui s'est déjà rendu jusqu'en demi-finale des Francouvertes, compte cinq musiciens sur leur nouveau EP « Novembre est mort ». Enregistré pendant une semaine dans une maison à la campagne, vous serez séduit par quatre morceaux en français. C'est du indie folk mélancolique orchestral avec des beaux arrangements de cordes, un peu à la Patrick Watson. Sous-titrage Société Radio-Canada On traverse l'océan avec cette nouveauté française, « Les courants forts ». C'est le premier album de deux rappeurs, Iris et Arm. Ils ne font pas dans le rap classique. Je vous le dis tout de suite, les ambiances musicales sont sombres, les refrains sont rares. Mais n'empêche, c'est vraiment intéressant. C'est carrément underground. Arm était auparavant dans Psychic Lyrica. Mais ici, on les découvre avec plaisir. Pour plus d'honneur et moins d'humilité, le lièvre ambitieux s'entiche d'handicap. Il en oublie marge et sécurité, pour pas déchanter s'il dérape. Le lièvre joue avec le feu qui l'entoure, ambiance à couper au sécateur. Le lièvre fait fi des risques qui l'encourent, il se fige des trangs de sénateurs. Eh bien, étant moi-même amateur de BD, j'étais content d'apprendre plus tôt cette semaine que la formule du magazine mensuel Le Monde Diplomatique se transforme en bande dessinée. Dès le début 2011, on nous propose un magazine rénové, rédigé dans un nouveau langage, plus actuel et plus moderne. Dans un éditorial publié sur le site des Amis du Monde Diplomatique, on apprenait que la bande dessinée est apparue comme la solution pour renouveler l'intérêt des lecteurs, souvent mise à l'épreuve par la morosité des nouvelles. C'est intéressant de constater que la bande dessinée parle plus que jamais d'actualité de politique et des grandes puissances internationales. On se dirige maintenant vers Toronto, où notre collègue Karl Bouchard a visité l'exposition rétrospective. Mais avant, on va entendre ici un court extrait d'un des films de Tim Burton. Je ne vous dis pas lequel. «Monde Diplomatique » «Monde Diplomatique » C'est un extrait de la bande sonore d'Édouard aux mains d'argent, un film de Tim Burton. Et on se dirige à Toronto, où notre collègue Karl Bouchard a visité une exposition rétrospective à propos du réalisateur Tim Burton. Bonjour, Karl. Bonjour. Ah oui, et puis je vais vous dire, la musique qu'on vient d'entendre met vraiment l'accent sur l'ambiance qu'on sent quand on entre dans cette exposition-là. C'est la première exposition qui est présentée à la Maison du Festival international du film de Toronto qu'on vient tout juste d'inaugurer. C'est en septembre, c'est tout frais. Et cette exposition-là, je vais vous dire, ça nous transporte dans un monde. En tout cas, pour faire un drôle de jeu de mots, je me suis senti comme Charlie dans la chocolaterie, un enfant qui entre dans un monde. Écoutez, on voit des objets, ces 700 objets qu'on a ramassés, qui nous amènent dans le monde de Tim Burton. On voit là, on voit les dessus, les dessous, les accroqués, les commerces. On voit même, Carl, on voit même les dessous. Ah bon, ça, je n'étais pas certain. Non, je te taquine. Je pense que c'est le seul arrêt canadien de cette exposition organisée avec le Musée d'art moderne de New York. C'est vrai? Oui, et ça fait 20 ans que le Musée d'art moderne n'a pas planté une exposition à Toronto en collaboration avec un musée ici. Alors, les deux, disons, institutions se sont unies pour cette exposition-là. Et c'est un peu différent parce qu'il y a déjà des gens qui ont pu la voir à New York, cette exposition-là. Mais ce qu'on avait fait, et là, je vous parlais des dessous tout à l'heure, on n'est quand même pas très loin de la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans les boîtes, dans les tiroirs de Tim Burton, dans sa maison. Ils ont fait un tri à travers tous les objets, tous les croquis qu'il avait faits. Et ils ont ramassé des choses qu'on n'avait jamais vues. Et aussi, l'origine des personnages qu'on a rencontrés dans des films comme Bethelgeuse, dans les films comme L'étrange Noël de M. Jack et même Édouard aux mains d'argent qu'on a vues. Et c'est ces pièces-là qu'on a amenées ici à Toronto. Mais en plus, ici à Toronto, on a amené les différents costumes, on a amené des pièces de décors, on a amené aussi des figurines qui ont servi à la production des films qui ont été ensuite produits par Tim Burton. C'est vraiment une exposition ici qui est axée sur l'origine des films et l'origine des personnages. Et ça, je trouve que c'est une force de cette exposition-là ici parce qu'on peut vraiment comprendre, on peut vraiment suivre le fil des idées. Et si on connaît moins Tim Burton, ça nous permet quand même d'avoir accès à son monde et en apprendre davantage sur qui il est. C'est exactement ce que je me disais. Si on ne le connaît pas, ce n'est pas grave, on va quand même apprécier l'expo. Oui, vous allez quand même apprécier l'expo parce qu'on vous guide vraiment par la main. On vous montre... Il y a aussi des films qui sont présentés dans... Parce qu'il y a cinq salles de cinéma dans cette maison internationale du film. On présente des films de Tim Burton pour quand même vous aider à vous rappeler de son oeuvre. Mais quand même, dans l'exposition en soi, on parlait d'Édouard aux mains d'argent. Je vais prendre cet exemple-là. Quand on entre, on voit par exemple un court-métrage de 1982 qui s'appelle Vincent. Vincent, c'est un peu l'origine d'Édouard aux mains d'argent. On voit le petit Vincent qui a l'air un petit peu d'une caricature de Johnny Depp qui dure à peu près un petit film de huit minutes. Et ensuite, il est parti de ça. Il a dessiné Vincent avec des grandes mains qui avaient l'air un peu de Freddy Krueger. Et là, il l'a modifié. Il a modifié. Et on voit ces dessins-là qu'il faisait sur du papier construction avec des crayons de couleurs jusqu'à éventuellement faire le croquis d'Édouard aux mains d'argent que Johnny Depp a incarné au grand écran. Et on en apprend davantage sur le travail. Il y a certaines explications qui sont à côté des images qu'on peut voir. Et ensuite, on appuie tout le travail qu'on a pu voir avec, par exemple, le costume d'Édouard aux mains d'argent qui n'est pas le costume original mais qui est un des costumes qui a été porté par Johnny Depp. Le costume original, lui, est resté à New York. Mais tout de même, ça nous permet de suivre l'évolution du personnage. Et on fait ça avec la plupart des films qu'on peut voir. Ben, Carl, merci beaucoup. On retient que Tim Burton est un grand créateur et l'expo a lieu jusqu'au 17 avril au Bell Lightbox, donc à Toronto. Merci, Carl. Je t'en prie. On remplit votre agenda pour gratis. Maintenant, ne manquez pas la deuxième édition du Smart Design Mart du 3 au 5 décembre 2010. Cette année, bien sûr, marché réunissant, une variété de jeunes designers talentueux. Vous allez trouver des vêtements, des objets et des trouvailles vintage l'occasion, bien sûr, de trouver des cadeaux de Noël hors de l'ordinaire parmi les designers invités. Brux, Jack Dillon, Valérie Dumène et je ne vais bien sûr pas tous les nommer parce que la liste est longue. Il y a près de 100 designers sur place qui seront là. C'est un genre de souk à la sat, le Smart Design Mart. Ça a lieu au 160 Saint-Villateur-Est. C'est à Montréal, au coin Casse-Grain et vous aurez tous les détails sur le site smartdesignmart.blogspot.com. C'est le neuvième sommet de l'animation. C'est du 2 au 5 décembre. C'est à la Cinémathèque québécoise, encore une fois, à Montréal. On vous promet plus de 100 films d'animation d'ici et d'ailleurs, des séances pour enfants, des classes de maîtres, des soirées festives. Il y aura, entre autres, un YouTube Battle, une exposition aussi de Koji Yamamura, qui est un cinéaste indépendant. Il va aussi donner une leçon de cinéma où elle va parler de sa démarche d'artiste. Et en ouverture, on vous propose deux films. D'abord, un film québécois, Un monde à découvrir de Renaud Plante et Mathieu Goyer et un film russe, Le vilain petit canard de Gary Bardin. Et en terminant cette portion agenda, le Comicon de Montréal, ça a lieu, ça, le 5 décembre. Le Comicon, c'est un événement consacré à la bande dessinée au comics book, aux jeux vidéo, aux films d'animation, manga, jouets, monde fantastique, science-fiction à l'horreur. Si vous êtes du genre à vous déguiser en Boba Fett ou en Wonder Woman la fin de semaine, c'est pour vous. Parmi les activités à ne pas manquer, il y a un spectacle de lutte de super-héros gratuits. Il y aura The Iron Check qui sera présent. Il y aura également une réplique grandeur nature de R2-D2 et un Landspeeder de Star Wars. Et un fameux concours de costumes. Alors, vous êtes invité, bien sûr, à vous déguiser en votre personnage préféré. Il y aura des prêts à gagner. Ça a lieu à la place Bonaventure. À la place Bonaventure. Tous les détails sur le site internet montréalcomicon.com Qu'est-ce qu'il y a? Ben, encore envoyé de la skape, là. Regarde ça, c'est le verre juste. La statique, elle va lever, c'est sûr. Ben là, pourquoi tu ne l'appelles pas une fois pour tout, je gêne? À chaque fois, tu lui dis de quoi. Ça doit faire trois ou quatre fois que tu lui dis de quoi. Tu prends les nerfs après son stack. Ben, je vous parle, mais ne m'écoute pas, je gêne. Ben, appelle-le, il va t'écouter. Ben, t'as-tu un téléphone, toi, Fafino? Ben, pas ça, mais là, tu vas de noire, hein, c'est le verre? Oui, je gêne. Ben non, mais passe-moi l'air. Oui, Sylvain Gaillette. D'après toi, j'ai-tu de la content? Non, ton stack est tout crotté, là, on disait que tu ne l'as jamais lavé. On va laisser faire pour aujourd'hui parce que je pense que ce ne sera pas possible de filmer plus, là. Il est parti pour l'après-midi. Alors, revenez demain, on va se faire une petite session. Venez déjoiner, on va déjeuner ensemble et on va se faire de quoi de fin. On va vous redonner votre cellulaire demain, OK? On repasse une main. Un extrait de la web-série des Frères Goyette qu'on peut voir depuis le 30 novembre sur le site internet de Bandapart, bandapart.fm. On en parle avec Mario Goyette. Bonjour, Mario. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien, Mario. Comment ça, les Frères Goyette font de la TV? C'est-tu la télé-réalité? C'est-tu comme Claude Dubois? Est-ce que les Goyettes se mettent à nu? Ben, j'aime bien ta comparaison avec Dubois. C'est un peu le même principe. Moi, je n'ai pas encore sacré à l'écran puis je n'ai pas le même registre que Dubois, mais il reste que dans le quotidien, le témoignage puis venir assister à un quotidien, ben, c'est à peu pas le même principe. Parce qu'on plonge dans l'univers des Frères Goyette avec votre série, on rencontre des personnages. Là, dans ce premier épisode, on ne voit pas Géjeune, mais on y parle au téléphone. Qui on va rencontrer également dans ce qui s'en vient? On va pouvoir... Tu vois, dans l'épisode 4, on va voir une séance avec Birmance, comment on a fait... On a une technique pour faire un reverb qui est 100% naturel. On va faire un petit tour du côté de Birmance, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Ça se concentre surtout sur Sylvain. Sylvain, qui fait tout un boulot là-dedans. Il y a toute une voiture également, une voiture qui marche à l'huile de patate-frit. Ouais, mais tu sais, comment je pourrais te dire ça? Ce n'est pas la première fois qu'il patente de quoi. Ce n'est pas qu'il est écologique, mais c'est un gars qui est bien axé sur la récupération. C'est une suite logique. Il a patenté ça. C'est un vieux Bronco 2. Il l'a modifié pour que ça marche à l'huile de patate-frit et ça roule. Ça marche très bien. Ça, on le savait, Mario, que ton frère est super bon, mais on ne savait pas qu'il était colérique comme ça. Il a l'air colérique. Ah, il ne faut pas niaiser. Tu sais, c'est déjà choqué. Il est déjà parti pendant un spectacle. Il est revenu à la fin, mais il est parti. Pendant un spectacle sur scène, comment ça? C'était long. Il trouvait ça long. Ah, il trouvait ça trop long? Ben, c'est vrai qu'il est colérique. Tu ne peux pas y en passer une. Ben, c'est de même, tu sais. Ben, tu sais, dans le show business, il ne faut pas être trop fin. Il ne faut pas se faire de craie. Tu sais, j'ai écouté Jérôme Mignon tantôt. Il est fin, mais il faut qu'il choque, lui aussi, des fois, de temps en temps, contre la loi C-32. C'est ça, être un artiste. Il faut que je choque. C'est ce qu'on peut voir dans la web-série. Mario, fais-nous ta blogue. Écoute, c'est jusqu'à quand, ça? Écoute, là, à tous les mordis à partir de 16h, il va y avoir un nouvel épisode. Là, on a vu le premier mardi passé. Il va y en avoir 5 autres. Pendant les temps des fêtes, je pense, toi et ta gang, vous prenez un petit congé, ça fait qu'il n'y en aura pas d'autres. La dernière, elle s'arrête, je pense, au début janvier. Ça fait que c'est à tous les mordis à partir de 16h. Et vous pouvez voir ça sur le site de Bande à part, bande-part.fm. Mario Goyette, on va vous laisser parce que là, vous êtes occupé. J'imagine qu'il y a toujours une équipe de tournage pas loin. Non, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça brasse à Champlain. Merci, Mario. Salut, mon gars. Salut, mon homme. C'est un plaisir. Revue du web, ce qui a attiré mon attention sur le web cette semaine. Deux vidéos. D'abord, le clip des artistes québécois en faveur d'un moratoire sur les gaz de schiste. Ça s'appelle Gaz de schiste Wow! Et jusqu'à maintenant, plus de 325 000 personnes l'ont déjà vu. Une vingtaine d'artistes participent. Alexis Martin, Fred Pellerin, Benoît Brière, Mesailleux, Luc Picard, Catherine Trudeau, Roy Dupuis et Anne Dorval. Ils demandent au gouvernement Charest qu'on se penche davantage sur la question avant d'aller plus loin. C'est le dramaturge et metteur en scène Dominique Champagne qui est derrière le clip qui a été publié, bien sûr, sur YouTube. Et les artistes ont tous participé bénévolement au tournage. Et à la fin, on vous invite à signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour un moratoire complet sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Déjà plus de 90 000 personnes l'ont signé. Autre vidéo marquante trouvée sur le web cette semaine, cette pub de la fondation Topsy qui lutte pour prévenir contre le VIH et le sida et en atténuer ses conséquences. Le 1er décembre, c'était la journée mondiale du sida. Donc, je l'ai revue à cette occasion, cette pub qui est parue il y a un petit bout de temps. Et je vous le dis tout de suite, c'est une pub que vous allez peut-être détester. C'est une pub choc. Elle a remporté d'ailleurs un lion d'or à Cannes l'été dernier, mais on y voit une sud-africaine, Célina, atteinte du sida. Elle a accepté d'être filmée pendant les 90 derniers jours de sa vie allongée dans son lit. C'est troublant. Évidemment, son état de santé se dégrade de jour en jour et c'est une pub à voir. Selon les données du ministère de la Santé du Québec, environ 18 000 personnes vivent actuellement avec le VIH chez nous. Parlant web, des nouvelles choses qu'on ajoute sur le site de Bande à part cette semaine, une session d'eau linéa. Vous pouvez les voir faire cinq morceaux. C'est une réalisation de Yoanni Fragata. Pop, rock, indie, c'est on se tient dans ces eaux-là et c'est à voir dès maintenant. Et puis sinon, on vient de tout juste de mettre en ligne la liste des 40 meilleurs albums de l'année selon nous. On vous demande de nous aider à faire la liste des 10 albums de l'année donc c'est à votre tour de voter. Vous avez jusqu'au 22 décembre et bravo, je tiens à le dire, à notre équipe web qui a fabriqué une superbe page facile à comprendre et en plus, c'est fort joli. C'est Alex Courteau et voilà que les actualités prennent fin. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. ECTATIC ECTATIC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501